M. Johnson, M. Charest, chers militants, chers délégués, c'est aujourd'hui une grande journée pour nous. La marche de notre renouveau débute aujourd'hui. En même temps, ce matin, je m'adresse à vous pour la dernière fois à titre de chef intérimaire. Et je tiens à vous remercier. À vous remercier, vous, l'exécutif, le caucus du Parti libéral du Québec, pour la confiance que vous m'avez accordée. Je tiens à vous dire, ce fut un privilège, un plaisir de vous représenter et porter les valeurs à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Avec mes collègues du caucus, nous avons fait un travail d'opposition officielle avec sérieux, et nous allons continuer de le faire. Yesterday, we had the opportunity to reiterate our deep beliefs and fundamental values. These are the values that explain our relevance and our longevity. These values have guided us since September 4. Fort de ces bases de référence, nous avons pu maintenir une direction claire. Vous le savez, nous avons combattu la hausse d'impôts que le Parti québécois voulait imposer jusqu'à 55 % et nous avons eu gain de cause. Nous avons insisté pour atteindre le déficit zéro en 2013-2014 et nous avons eu gain de cause. Nous avons exigé le respect des cibles que nous avions fixées pour diminuer le poids de la tête et nous avons eu gain de cause. Nous devons encore lutter contre la gouvernance souverainiste qui s'invente des chicanes pour créer une crise, mais nous lutterons. Nous devons encore lutter contre les appels à la division linguistique qui cherchent à créer une crise, mais nous lutterons. Nous devons encore lutter pour éviter que nos écoles ne deviennent un terrain de jeu partisan du Parti québécois. Nous devons lutter pour nous assurer que nos universités et nos centres de recherche ne soient pas abandonnés au profit des intérêts partisans du Parti québécois. Nous devons lutter pour nous assurer que le progrès des dix dernières années en santé ne soit pas compromis par la gouvernance péquiste. Nous devons encore lutter et nous le ferons avec vous, ensemble. Nous le ferons. Nous le ferons. Parce que le progrès du Québec repose sur l'économie pour la justice sociale, sur une volonté d'inclusion qui offre une place à chacun, sur la liberté, des choix, le respect des droits. Le progrès du Québec prend sa source dans la confiance, dans l'équilibre, dans le pragmatisme, qui sont les éléments essentiels du vivre ensemble, parce que nous sommes convaincus que nos différences réunies et célébrées nous ouvrent la porte du progrès. Pauline Marois est prisonnière de son passé. Elle a choisi l'électoralisme pour valeur et la séparation comme seule conviction. Les six derniers mois du PQ ont été marqués par une série d'improvisations, de décisions confuses, et on ne compte plus le nombre de reculs. Mais vous le savez, vous le savez tous, malheureusement, pendant ce temps-là, le Québec ne progresse pas. Un jour, un jour, les péquistes reprennent l'idée de François Legault de hausser la taxe sur le gain en capital et les dividendes. Le lendemain, ils abandonnent l'idée en se disant qu'ils vont faire ça quand ils seront majoritaires. Un jour, ils veulent revoir le financement des écoles privées. Le lendemain, ils y renoncent. Un jour, c'est la loi 101 dans les cégeps. Le lendemain, c'est dans les garderies. Le surlendemain, on efface tout et on recommence. Un jour, ils annoncent l'abolition de la taxe santé. Pendant le mois qui suit, ils inquiètent tout le Québec. Finalement, ils adoptent la taxe santé. Un jour, on donne deux postes à André-Boisclair. Le lendemain, on lui en enlève un. Un jour, les universités sont sous-financées. Le lendemain, elles sont surfinancées. Un jour, ils annoncent 800 millions de redevances de plus. Le lendemain, à 10 heures le soir, le ministre des Finances annonce qu'il y aura 700 millions de moins d'investissements dans les mines. Un jour, le régime australien est la recette magique. Le lendemain, la recette australienne ne fonctionne plus. On peut bien rire. Madame Marois peut bien pratiquer son mot noir devant son miroir à chaque soir. Mais pendant ce temps-là, le Québec recule. Depuis six mois, le mode d'opération du Parti québécois, c'est annonce, recule. Entre les deux, c'est un sommet précédé de quelques mini-sommets qui débouchent sur des chantiers et des assises, alimentés par des comités et des groupes de travail. Ça jase, ça jase, ça jase, mais pendant ce temps-là, le Québec recule. Et vous le savez, de l'autre côté de l'Assemblée nationale, il y a François Legault. François Legault, c'est l'ancien ami de Pauline, le nouvel ami d'Amir Khadir. Il y en a parmi vous, si vous utilisez un peu votre mémoire, on se souvient à un moment donné qu'il y avait un monsieur bricole. Avec le goût, c'est monsieur dépense. C'est vrai. Il dit souvent qu'il veut faire le ménage, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour proposer de faire le ménage dans la poche des Québécois. Au mois de décembre dernier, il y a même, même pas 100 jours après la dernière élection, il proposait de prendre 100 millions de la poche des Québécois pour faire une autre élection. Il y a un mois, il a proposé de prendre 70 millions de dollars dans la poche des Québécois pour jouer dans le pétrole de schiste, alors qu'on n'a encore aucune étude sur le pétrole de schiste. Mes amis, le même François Legault a proposé de prendre l'argent de la retraite des Québécois en 2007 pour acheter Alcan. Vous vous en souvenez-vous? 2007, François Legault acheté Alcan Depuis ce temps-là, Alcan a radié 25 milliards de sa valeur. Avec M. Dépance, c'est la caisse de dépôt, c'est le fonds de retraite, c'est le bordelaine des Québécois qui aurait perdu 25 milliards de dollars. Mais, ça ne l'a pas arrêté, vous savez. Il n'a rien appris, François Legault. Il nous propose quoi? Il propose de prendre, maintenant, il propose de prendre 20 milliards de dollars de la caisse de dépôt pour la réserver pour de l'interventionnisme débridé encore. Il est tellement fort sur la dépense, M. Legault, que même Québec solidaire l'applaudit. Le DQ, le DQ a dû se retourner dans sa tombe quand M. Dépance s'est présenté au même point de presse que son ami Amir Kadir. La prochaine fois que M. Dépance prononcera le mot « ménage », mettez votre main sur votre poche, protégez votre portefeuille, il a la main-longue. Mais on le sait et on va se battre tous ensemble, libéraux. Quand contendant avec la PQ et la CAQ, nous devons donner la discipline et le pragmatisme. C'est ce que nous allons faire. Et nous avons déjà les outils pour délivrer. Dans quelques heures, nous connaîtrons le dénouement de notre course à la chefferie. C'est ce que nous allons faire. Une course comme celle que nous avons connue, c'est une grande organisation à laquelle vous avez tous participé, partagé et je veux vous remercier. Ça prend aussi une grande organisation qui demande temps et sagesse. Et permettez-moi, en votre nom, au nom des militants du Parti libéral du Québec, de remercier Mirabelle Paquette et son comité et Karl Blackburn et son équipe pour leur travail formidable qui nous a amenés aujourd'hui à quelques heures de ce dénouement. Dès mardi, notre chef va retrouver son aile parlementaire qui, déjà depuis le 4 septembre, fait un travail colossal. Permettez-moi de les inviter, les membres de l'aile parlementaire, se joindre à moi pour témoigner à vous et à nos candidats toute l'affection que nous avons, toute la gratitude que nous avons, mais surtout pour présenter à la face du Québec, l'équipe unie que nous formons, que nous allons continuer de former pour le progrès du Québec. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir Pierre Arcand, Laurence Bergman, Stéphane Billet, Marguerite Blais, Giselin Bolduc, Yves Bolduc, Julie Boulay, Marc Carrière, Francine Charbonneau, Lucie Charlebois, Jean Damour, Rita Descentis, Jean-Paul Diamond, André Drolet, Emmanuel Dubour, Robert Dutille, Marise Gaudreau, Henri-François Gautrin, Sam Amad, Fatima Oudapépin, Alexandre Iraka, Yolande James, Jeff Kelly, Charlotte Léguier, Laurent Lessard, Yvon Marcoux, Pierre Marsan, Nicole Ménard, Norbert Morin, Guy Ouellet, Gilles Ouimet, François Ouimet, Pierre Paradis, Robert Poitie, Pierre Rie, Philomena Roti-Roti, Jean Roussel, Géris Clavounos, Daniel Saint-Amand, Christine St-Pierre, Marc Tanguay, Lise Thériault, Stéphanie Vallée, Karine Vallière, Dominique Viens, Cadine Vein, nous tous! Nous tous! Mesdames, Messieurs! Mesdames, Messieurs! Mesdames, Messieurs! Mesdames, Messieurs! Nous tous, du caucus réunis ici, nous sommes prêts. Mais nous voulons aujourd'hui dire que nous sommes aussi fiers, fiers de nos candidats. Et avec vous, nous voulons leur dire merci de leurs engagements. Mesdames, Messieurs! J'invite à nous joindre à l'avant. Trois hommes formidables de talent à qui nous devons beaucoup. Raymond Bachand, Philippe Couillard et Pierre Moreau. Bienvenue. Chapelle. Kapelle. Et nous voulons leur prier, le mooi fiers de tous. La meilleure fiers de tous. Chapelle. 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.